En rongeant le grenier de mon grand-père, j'ouvris un carton par une tendotte. J'avais reçu un casque que je ne connaissais pas. En le touchant, je m'aperçus qu'il avait le pouvoir de me donner les réponses à mes questions, rien pour le tourner. Je voulais en connaître un peu plus sur ce casque et décider de l'interroger. A qui as-tu appartenu ? J'appartiens à Albert Haro. Quand Albert Haro as-tu vécu ? Albert Haro a vécu du 17 août 1863 au 11 avril 1956. Quel était son grade ? Il était capitaine d'infanterie, lieutenant, port drapeau au 261e Régiment d'infanterie. Et toi, à quelle date as-tu vécu ? J'ai été créé le 21 mai 1915 et a été utilisé par Albert Haro jusqu'en décembre 1907 pendant la Première Guerre mondiale. Où as-tu été créé ? A l'usine J'avais frère à Paris, à Beaucourt, près de Belfort, par des machines. Pourquoi cette forme ovale pour ta fabrication ? Car elle est adaptée à la tête des soldats pour les protéger en cas de choc. Comment était le premier modèle du casque ? En décembre 1914, le casque était composé d'une calotte métallique. Comment s'est-il amélioré ? On a ajouté un képi appelé casque Adrien, nom du modèle, le 21 mai 1915. Le casque a été amélioré car les soldats souffraient de blessures au crâne et de maux de tête. Comment es-tu fabriqué ? A l'extérieur, je suis fait d'acier et mon intérieur a du rembourrage en cuir et 7 dents d'un seul morceau. Combien as-tu d'éléments ? J'ai 6 éléments, la bombe, la visière, la nucléaire, le cinier, la coiffe en cuir et la jugulaire. Quels sont tes décors ? Sur ma visière, une plaque en laiton couleur or avec inscrit le nom de famille de celui qui m'a porté et la majuscule du prénom ainsi que le grade, capitaine d'infanterie. La guerre concernée et la date. Le lanier désigne la victoire. On a aussi une grenade qui indique le corps d'armée. Mon signer sert à protéger les soldats en cas de choc. Je suis de couleur horizon. Dans quel contexte as-tu été créée ? J'ai été créée dans l'urgence pour les soldats de la première guerre mondiale à plus de 20 millions pour équiper les français mais aussi les italiens, les belges et beaucoup d'autres pays. Pouvons-nous te garder longtemps ? Oui, grâce à mon mode de fabrication d'une entreprise française et les matériaux de qualité. Je suis durable, la preuve 100 ans plus tard.